Nous sommes ici en présence d'un évaporateur, évaporateur frigorifique, avec un serpentin situé à l'intérieur dans lequel circule de l'eau. Le fluide frigo, quant à lui, va rentrer dans le détendeur, sortir du détendeur, à l'état liquide plus vapeur, on voit le changement d'état qui a lieu jusqu'au niveau de ce point, ici, et à partir de ce point-là, le fluide est totalement gazeux, si bien qu'il va pouvoir monter en température, et donc dans l'évaporateur, on remarque ici une surchauffe. Si je modifie le débit à l'intérieur de l'évaporateur, donc si je le diminue de moitié, l'échange va de lui-même diminuer, le débit à l'intérieur du serpentin ici va diminuer, le résultat c'est que la zone de surchauffe va avoir tendance à diminuer, donc on voit la zone d'ébullition qui monte tranquillement, et donc l'échange va se réadapter pour faire diminuer cette partie-là, et donc on va avoir une surchauffe qui ensuite va vraiment être limitée. Cette surchauffe, elle a lieu dans l'évaporateur, une deuxième surchauffe apparaîtra en sortie évaporateur dans la conduite d'aspiration.